Si tu veux acheter des crédits FUT23 de manière fiable et sécurisée, rends-toi directement sur buyfifacoins.com et t'as 5% de réduction avec le code Zorky, alors n'attends plus et rends-toi sur le site en passant par mon lien dans la description. Bref. Salut à tous les gars, c'est Zorky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 3 contrôles orientés qui font la différence sur FIFA 23. Dieu sait qu'il est important de faire la différence dès la première touche de balle. Et là, je vais vous présenter 3 contrôles orientés bien différents qu'il va falloir utiliser dans différents espaces. Ça va être très très intéressant et vous allez vous améliorer considérablement en attaque. Juste avant de commencer la vidéo, les amis, on la like et on s'abonne, c'est pas déjà fait. Vous, ça vous prend 2 secondes, moi ça mène vraiment énormément. Merci d'ailleurs pour la force cette année sur FIFA 23, c'est énorme ce que vous me donnez les gars. Et juste avant de commencer, je tiens à remercier Kinguin qui me donne de la force également et qui sponsorise cette vidéo et la chaîne. Si vous avez eu un petit peu d'argent du Père Noël et que vous voulez le dépenser dans des plans FIFA, faites-le intelligemment. Achetez vos cartes PSN Xbox Origin d'abord sur Kinguin, beaucoup moins cher. C'est-à-dire qu'une carte PSN 50€, vous allez l'avoir à 40 balles. Donc, vous faites des économies. Ça se passe dans le lien qui est dans la description. Vous avez 14% de réduction avec le code Zorky. Et en cette période de Noël, les amis, j'ai décidé de vous régaler. Il y aura 2 codes de 5€ Kinguin cachés dans la vidéo. Quelque part, ils vont apparaître. Donc, soyez à l'affût et ce sera pour toutes les vidéos de décembre. Vous aurez 2 codes cachés dans chacune des vidéos. Donc, soyez vifs. On commence donc avec le premier contrôle orienté. Premier contrôle orienté, je ne vous l'avais pas présenté l'année dernière. Tout simplement parce que je ne le connaissais pas. C'est le contrôle orienté avec L1 et R1. Alors, attention à ce contrôle orienté. Si vous appuyez sur L1 et R1 et que vous appuyez uniquement sur ces gâchettes, vous allez laisser passer le ballon lorsque la balle arrive vers un joueur. C'est-à-dire qu'en fait, le joueur va un petit peu s'écarter du ballon. Et ça peut être intéressant. Ça peut être une sorte de contrôle orienté déjà sans toucher la balle. Mais attention, il faut vraiment, si vous souhaitez utiliser le contrôle orienté que je vous présente, orienter le joystick gauche vers la droite ou la gauche de votre joueur. Et vous le voyez actuellement à l'écran. Ça fait, si vous voulez, un petit coup comme ça, un petit coup de l'intérieur du pied. Le joueur va s'orienter. C'est assez stylé. C'est assez joli. Alors, dans quelle situation je vous conseille de l'utiliser, ce contrôle orienté ? C'est notamment quand vous êtes dos au but. Lorsque vous êtes dos au but et que vous allez vouloir vous orienter sur un côté, je pense notamment, par exemple, là, j'ai l'image en tête de Giroud qui est dos au but. À l'entrée de la surface, je veux m'orienter sur son pied gauche. Eh bien, je vais faire L1, R1 avant de recevoir le ballon. Et je vais mettre donc un coup de joystick gauche sur le côté de son pied gauche pour pouvoir m'orienter. Et là, bim, première touche de balle. Ça va faire ce magnifique contrôle orienté qui va me permettre, comme ça l'indique, de s'orienter dès la première touche et donc d'enchaîner, par exemple, par une frappe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre d'accélérer. Ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre de faire la différence, de dribbler l'adversaire, mais bel et bien de vous orienter sur le pied fort de votre joueur dès la première touche de balle. Donc, attention, je vous le répète, attention, si vous orientez le joystick gauche dans le dos du joueur ou que vous ne touchez pas à votre joystick gauche, le joueur va laisser passer le ballon. J'ai quelques extraits également où le joueur laisse passer le ballon. Ça peut être intéressant, ça peut surprendre l'adversaire, notamment car vos adversaires n'utilisent vraiment pas beaucoup cette option et cette fonctionnalité de FIFA qui est le contrôle orienté avec L1, R1. Donc, voilà, ce premier contrôle orienté, c'est pour se orienter sur le pied fort de son joueur pour, on peut le faire également pour surprendre un petit peu l'adversaire à l'entrée de la surface, aux abords de la surface, au milieu de terrain, également un petit peu dans la surface. Mais attention, vous n'allez pas faire la différence, vous n'allez pas dribbler des joueurs avec ce geste. Au contraire, du deuxième contrôle orienté que j'ai envie de vous présenter, et ça, c'est un grand classique de FIFA. Je vais vous présenter le troisième dans très peu de temps, qui est quelque chose que, encore une fois, que très peu de gens connaissent. Celui-là, beaucoup de gens le connaissent, mais très peu l'utilisent correctement. C'est la fin de frappe dès la première touche de balle. C'est-à-dire qu'en fait, avant que le joueur ne réceptionne la balle, vous allez faire une fin de frappe. Vous connaissez la fin de frappe, c'est rond-croît ou carré-croît, en orientant le joystick gauche sur un côté. Il faut faire attention avec cette fin de frappe, parce que, suivant comment le ballon arrive, suivant le nombre d'étoiles qu'a votre joueur et d'autres facteurs, si vous faites uniquement la fin de frappe avec le joystick gauche, ça va faire soit un scoop turn, soit une espèce de fin de frappe un petit peu crochet. Donc, il faut faire attention, il faut un petit peu se préparer à ça. Moi, ce que je vous conseille, en général, c'est de maîtriser votre fin de frappe avec les gâchettes. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à faire juste une fin de frappe. Moi, ce que je vous conseille pour avoir plus de finesse et de pression au niveau de vos fins de frappe, c'est d'utiliser les gâchettes. Par exemple, le L1, ça va permettre d'accélérer dès la première touche de balle. L1, fin de frappe et le joystick gauche vers l'avant, vous allez mettre un petit peu un boost de vitesse. Le L2 fin de frappe, vous allez faire un Ronaldo Shop. Donc voilà, il faut vraiment utiliser les gâchettes pour pouvoir contrôler et maîtriser plus finement vos fins de frappe. Là où il va être intéressant de l'utiliser, ça va être là pour accélérer et dribbler les joueurs. Je pense par exemple, là j'ai l'image encore une fois, d'un Léao qui était sur le côté, qui est accéléré. Eh bien, lorsque vous voulez repiquer dans la surface, au lieu de, si vous voulez, annoncer que vous allez le faire en orientant votre corps, la fin de frappe vous permet de changer de direction de manière très subite et de surprendre vos adversaires. Si vous utilisez cette fin de frappe uniquement sur le côté, au bout d'un moment, votre joueur, votre adversaire, il va s'en douter, il va anticiper. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de varier les fins de frappe en utilisant diverses gâchettes, en utilisant également des fins de frappe qui vont permettre de vous stopper. Je vous l'ai expliqué, les fins de frappe, ça permet de s'orienter, mais également de se stopper. Mais voilà, vous allez l'utiliser plutôt, on va dire, sur l'aile. Ça, c'est vraiment la technique de choix. Mais il faut vraiment varier les gâchettes et surtout, utilisez-le, presque abusez-en. Si vous en abusez, votre adversaire, ça va le fatiguer. Il va avoir des contrôles hantés de partout, des fins de frappe de partout et ça va vraiment faire la différence. La troisième et le troisième, pardon, contrôles hantés que je vais vous présenter, c'est quelque chose que je vous avais un petit peu présenté dans une précédente vidéo, dans les différents types d'accélération et comment utiliser la vitesse max de vos joueurs, c'est le double R2. Le double R2, je vous l'avais présenté, on va dire, dans une configuration un petit peu différente, à savoir lorsque vous souhaitiez accélérer de manière subite lorsque le joueur avait le ballon dans les pieds. Il y a une autre utilisation, une utilisation un petit peu alternative à ce double R2 qui, en l'occurrence, est le contrôle orienté. C'est-à-dire que vous allez appuyer deux fois sur R2, puis rester appuyé dessus, tout en orientant le joystick gauche vers l'avant du terrain, vers le but. En faisant ça, si vous voulez, le joueur va, dès la première touche, pousser le ballon. Et ça, c'est assez rare, puisque, évidemment, votre joueur, il va anticiper un contrôle, votre adversaire, pardon, il va venir vers vous et donc le fait d'appuyer deux fois sur R2 et de presque mettre un coup vers l'avant, vous n'allez pas laisser passer le ballon, vous allez mettre un coup vers l'avant, ça va vraiment le surprendre, ça va permettre d'avoir ce boost de vitesse dès la première touche de balle. Et là, attention, ce n'est pas dans n'importe quelle situation qu'on va l'utiliser, ce n'est pas vraiment lorsque vous êtes sur l'aile, ça va plutôt être lorsqu'il y a un trou au niveau de la défense adverse, lorsque la défense adverse monte vers vous. Et notamment, lorsque votre adversaire joue le piège du hors-jeu, ça peut être vraiment intéressant de l'utiliser, puisqu'il va monter avec ses joueurs et vous allez pousser le ballon dès la première touche de balle et vous allez donc pouvoir faire la différence très rapidement dès la première touche de balle en poussant le ballon. Alors attention, il faut le faire évidemment avec un joueur qui est rapide. Donc voilà les amis, c'était Zorky, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les trois contrôleurs hanté. Alors, ce n'est pas vraiment des contrôleurs hanté qui sont intégrés dans FIFA, si ce n'est le premier qui est vraiment un contrôleur hanté propre et intégré et développé par EA. Les autres, c'est un petit peu des alternatives, des petits astuces que je présente. Et on va tourner par exemple une fin de frappe ou une accélération sous la forme d'un contrôle hanté pour pouvoir trouver des petits glitchs, des petites choses intéressantes à tirer de FIFA. Ça va vraiment vous aider, ça va vraiment vous permettre d'augmenter votre niveau de jeu. C'est pour ça qu'j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel. C'était Zorky. Peace !